Je crois que tout d'abord la France possède un certain nombre de leadership sur des thèmes de recherche. On pense bien évidemment aux mathématiques, à l'informatique, aux sciences naturelles, même à certains aspects des sciences biologiques, au nucléaire et évidemment aux sciences humaines et sociales où la France a une renommée internationale. Le deuxième aspect de la force de la France, c'est une culture peut-être un peu plus accrue qu'ailleurs de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité. Ça tient au caractère peut-être fortement humaniste de l'éducation en France, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans le supérieur. Et enfin, un des atouts de la France, c'est son esprit entrepreneurial. Les gens ont vraiment de l'appétence pour créer des entreprises, pour innover. Et finalement, cette espèce de sensibilité aux risques ou au questionnement, quelque part, a un impact sur la recherche et sur cet esprit de recherche et d'investigation. Au niveau des faiblesses, il y a un certain nombre de faiblesses structurelles dans l'organisation de notre recherche, notamment en termes de stabilité des politiques publiques, et également en termes du nombre de structures et d'opérateurs qui s'intéressent aux questions de recherche et d'innovation. Le programme Investissement d'Avenir a apporté tout un ensemble de ressources, mais c'est aussi traduit par des complexités dans les outils coopératifs et collaboratifs qui sont apparues dans le paysage. Un deuxième aspect, c'est que la liberté du chercheur n'est pas équilibrée par une liberté des opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche restent quand même très administrés dans leur fonctionnement au quotidien, y compris dans la manière dont ils mobilisent les moyens. Et donc, il faudrait qu'ils aient davantage de liberté opérationnelle et de liberté stratégique pour pouvoir faire en sorte que le potentiel de recherche de la nation soit utilisé à plein et de manière performante. Voilà, à mon avis, les deux principaux sujets d'amélioration dans notre organisation de la recherche et du développement. Je pense que dans un premier temps, nous devrions nous attacher à clarifier et à simplifier les mécanismes et les relais de financement de la recherche en peut-être éliminant un certain nombre de redondances, en concentrant les moyens sur un nombre limité d'opérateurs ou d'appels à projets et en donnant un sens bien défini aux financements récurrents qui devraient être sur des projets à moyen terme des opérateurs par rapport aux appels à projets qui devraient être plutôt réservés aux chercheurs dans des schémas qui ressemblent un peu à ceux qui sont mis en œuvre soit au niveau de la Commission européenne, soit au niveau d'organismes internationaux comme la National Science Foundation. Ensuite, il me semble qu'il faut que nous augmentions fortement la synergie entre recherche et innovation en sortant de cette idée que l'innovation est simplement la valorisation de la recherche alors que l'innovation doit être placée dans un schéma très interactif entre des recherches et puis des idées et leur mise en œuvre et leurs preuves de concepts. Pour ça, nous devons favoriser une meilleure mixité des porteurs de projets et des laboratoires, de sorte que les laboratoires finalement produisent de la bonne science à partir d'idées qui viennent de l'innovation et que l'innovation obtienne du soutien de la science à partir de ces questionnements en temps réel. Enfin, il me semble qu'il convient d'améliorer l'attractivité et le statut du métier de chercheur qui, au moins sur des domaines très critiques et très concurrentiels, manque un peu, je dirais, d'attractivité dans les carrières publiques ou même les carrières d'entreprise. Donc il faudrait avoir des schémas de financement de ces carrières et donner de la visibilité à ces carrières beaucoup plus que nous ne le faisons actuellement. Contrairement à des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, le sentiment est que la recherche et l'innovation ne sont pas au cœur de la machine sociale et économique française, en tout cas ne sont pas perçues comme telles par le citoyen. Il y a vraiment une question d'appropriation des enjeux, de l'importance de la science qui est à construire dans ce pays. La puissance publique a d'ailleurs un rôle à jouer dans cette meilleure pédagogie de la science. Il me semble également qu'il faudrait favoriser une meilleure proximité, une meilleure mixité entre la recherche de haut niveau, incarnée dans les grandes universités de recherche et puis les projets d'entreprise, notamment les entreprises des territoires. Aujourd'hui, on est en train de créer de grands ensembles de recherches qui sont un peu insulaires, un peu fermés et donc il faut absolument que cette insularité soit compensée par une interaction directe des entreprises et de la société dans ces grands ensembles. Et je plaide donc pour que la gouvernance de ces ensembles-là incorpore beaucoup plus d'acteurs du monde socio-économique et que de plus en plus d'activités soient conduites en lien avec des acteurs socio-économiques, que ce soit au travers de Living Lab, de Fab Lab, de tous ces ensembles de structures coopératives et collaboratives qui apparaissent dans le paysage et qui permettent non seulement aux acteurs économiques et sociaux d'exercer une influence sur la manière dont la recherche est conduite dans ce pays, mais aussi d'apporter tout un ensemble d'idées, parfois des idées de rupture, qui ne peuvent être que bénéfiques pour une recherche et une innovation de qualité.